Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez, aléa Sina Srap, votre démonstratrice indépendante de Stimping Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle création. Cette fois-ci, on va penser un petit peu à la fête des pères et à la fête des mères à venir avec ces boîtes à couvercle. C'est une boîte à couvercle avec des coins biscornus, qui contiennent des chocolats à l'intérieur, mais que l'on va aujourd'hui revoir avec une autre collection de papiers. C'est facile, une contrainte ajoutée, puisque ces boîtes-là ont été réalisées, et de moins le couvercle avec un morceau de papier, mais sur un 20 sur 20. Et cette fois-ci, on va essayer de faire la même création, légèrement plus petite, mais cette fois-ci, avec d'autres papiers design qui mesurent 15, enfin 6 par 6 pouces, donc 15.2 par 15.2 cm. Donc, vous voyez, j'ai déjà préparé ici mes morceaux de papier. Je vous parle vite fait d'où ce que j'ai tiré ces papiers design, et je vous donne quelques petites astuces avant de commencer, mais ne vous inquiétez pas. Sous la vidéo, vous aurez le lien qui mène à mon blog, et vous aurez la description, le tutoriel, le PDF à télécharger, afin de créer ces boîtes-là, avec ces mesures-là en centimètres. Aujourd'hui, je spécifie bien que sur mon blog, il y aura cette vidéo, mais aussi le tutoriel en centimètres, puisque c'est cette largeur-là que vous allez pouvoir réaliser en centimètres. Aujourd'hui, nous allons travailler un inch pour un souci de messure du papier. Voilà. Donc, cette boîte-là, elle a été réalisée avec un couvercle papier cartonné. Donc, je vous avoue que travailler le papier cartonné, c'est un petit peu plus compliqué. C'était beaucoup plus facile de le faire avec un papier design qui est plus léger en grammage. Mais voilà, il a été décoré tout de même avec un papier design. Celui-ci, c'est la collection Tenue de Golf. Donc, une collection très masculine, et donc idéale pour préparer le cadeau des fêtes des pères. Donc, voilà un petit aperçu de ces papiers-là. Ensuite, celle-ci a été réalisée, les papiers design, le couvercle a été réalisé avec les papiers de l'aséan design Chandeco-Keliko. Donc, magnifique collection de papiers design, autant sur le recto que sur le verso. Moi qui adore les couleurs pétillantes, franchement, cette collection-là, elle me plaît beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons plutôt travailler avec la collection de papiers dans la garde-robe, qui est la collection de papiers assortie à cette décoration par-dessus la boîte. Et donc, une petite collection tout en douceur, avec des motifs floraux d'un côté et d'autres motifs beauté de l'autre côté. Vous avez des parfums, vous avez des rouges à lèvres, des chaussures, des rayures. Voilà, c'est une collection très jolie aussi. J'ai décoré la boîte avec la collection Juste la classe, qui est assortie à ces poinçons Beaux-à-Tours. Donc, ce sont des poinçons où vous allez pouvoir tamponner et découper tous ces petits ornements, tous ces petits ornements. Mais vous avez aussi de quoi réaliser un sac à main. Et voici un échantillon d'une petite sacoche que j'ai réalisé pour offrir à des convives lors d'un dîner d'amis. Voilà. Pour cette décoration-là, je vous avoue que j'arrive un peu en retard, puisque j'ai mis en avant le set des tampons Well-Dressed, que vous pouviez gagner pendant la célébration pour 60 euros d'achat. Mais voilà, si vous l'avez gagné, tant mieux. Vous l'avez déjà et vous pourrez donc la réaliser. Aujourd'hui, je ne vais pas décorer des boîtes. Je vais juste vous expliquer comment réaliser ces petits coins. Donc, on va réaliser le couvercle et la base. Mais on finira par la boîte. Je vous laisse soin de faire par vous-même ou de regarder au niveau de mon blog pour télécharger le tutoriel au complet. Voilà. Donc, je pars d'un morceau de papier design qui fait 6x6 inch. Donc, je ne voulais peut-être pas être spécifié avant. Mais aujourd'hui, on va travailler un inch. Et donc, il fait 6x6 inch. Donc, 15.2x15.2 cm. Et celui-ci, il est légèrement plus petit. C'est-à-dire que j'ai utilisé les 6x6 pour faire le couvercle. Et ensuite, en coupant à 15 cm par 15 cm, donc j'enlève ces 2 petits millimètres, j'ai marqué en pli exactement au même endroit qu'au niveau du couvercle pour avoir après une base qui est 2 mm plus petite. Voilà. Donc, on va commencer par le couvercle. Le couvercle, comme vous le savez bien, va avoir ces 4 coins biscornus. Donc, comment on va réaliser ça ? Moi, je me suis un peu avancée. Et en fait, il suffit de prendre le papier et de venir chercher un inch et demi. Donc, laissez tomber les centimètres. Vous pourrez faire c'est mieux sur un centimètre au niveau du blog. Mais regardez plutôt la réalisation, la manipulation pour pouvoir créer, arriver à ce résultat-là. Donc, voilà, j'ai fait un inch et demi. Et j'ai marqué tout autour de mon papier. Voilà. Donc, j'ai mes 4 coins, mes 4 côtés qui ont été marqués à un inch et demi. Pourquoi un inch et demi ? Parce que maintenant, je vais me baser sur un inch pour venir marquer un carré à l'intérieur, un type de lozenge, à l'intérieur de ces perpendiculaires. Alors, comment on va faire ça ? Je vais laisser des côtés mon coup de papier. Nous allons tout simplement utiliser une règle. Voilà. Donc, au moins, j'ai la règle en inch et en centimètre. On va utiliser aussi un crayon. Et surtout, on va devoir travailler et utiliser le stylet de mon outil touche-à-tourne. Donc, vous savez, cet outil très particulier, vous pouvez défaire la pointe d'un côté. Vous avez deux pointes destilées différentes. Donc, moi, je travaille avec la plus fine. Et en enlevant ça, vous pouvez rajouter un autre côté du stylet. Donc, vous avez une espèce d'espatule plate et un pic pour pouvoir attraper les embellissements les plus petits et aider au collage. De ces côtés-là, tout simplement, vous avez une pointe avec une espèce de mastic qui vous aide à récupérer les petits séquins et les choses qui sont plus petites et plus difficiles à manipuler avec les mains. Voilà. Donc, je vais venir chercher le croisement de mes lignes de plis. Donc, j'ai mon centre qui est ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre ma règle et je vais me placer au niveau de ma ligne de plis. Et je vais venir faire une marque à 0. Donc, j'ai mis le 1, inch ici, au niveau du croisement. Et je vais venir faire une marque à 0 et à 2. Ce qui vient à dire un inch de chaque côté du centre. Et on va faire ça sur les deux lignes. Voilà. Donc, on travaille les perpendiculaires. On va mettre à jour nos mathématiques. Et on va faire là et là. Maintenant, on va joindre les deux points. Donc, je vais faire ça avec le crayon pour que vous le voyez un petit peu mieux. Mais le but, c'est de faire exactement ça avec le stylet ou le pliant à l'os, si vous préférez. Voilà. Voilà. Donc, une fois dessiné, on obtient un espèce de losange à l'intérieur des mets perpendiculaires. Et donc, on va devoir faire ça quatre fois. Bien entendu, juste dessiner les lignes, on ne sert à rien. Il va falloir quand même venir prendre la pointe du stylet et repasser par-dessus la ligne afin de pouvoir replier tout de suite après le rectangle. Voilà. Donc, on fait comme ça. Et donc, on aura travaillé les lignes des plis. Et ces côtés-là, j'ai travaillé mon carré. On va faire exactement la même chose au niveau des autres quatre rectangles. Je fais ça et je reviens tout de suite. Voilà. Donc, j'ai déjà marqué. Cette fois-ci, je n'ai pas fait le dessin. J'ai juste marqué mes quatre carrés. Je vais maintenant effacer ces crayons qui ne viennent vraiment rien faire du tout ici. Voilà. On va effacer ça un petit peu. Et ensuite, voilà. On va travailler les plis. Initialement, ceux du côté de la boîte qu'on avait déjà marqué au préalable. Avant de travailler les quatre coins de la boîte. Voilà. Donc, par la sens, on s'arrête là. On va utiliser les ciseaux pour venir détacher les deux languettes par ici. Et ensuite, à l'opposé. Donc, je vais suivre la ligne des plis. Et toute droite. Jusqu'à... Jusqu'au croisement. Et ensuite, je vais venir gruger un tout petit peu ici. Et je fais pareil là. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire. On va venir à l'envers. Et en fait, il va s'agir de retourner ces plis à l'envers. Voilà. Comme ceci. Sans marquer au-delà de mon couvercle. Donc, je vais devoir rentrer tous les plis. Et les travailler petit à petit comme ça. Voilà. Donc, je viens les travailler. Je vous ai dit, c'est plus simple à faire avec un papier design. Plutôt qu'avec un papier cartonné. Mais les deux peuvent se faire. Donc, au moins, vous voyez, je les travaille à l'envers. Dans un premier temps. Parce qu'après, il m'est plus simple de revenir plier à l'endroit. Voilà. Donc, mon but, c'est de les replier comme ceci pour les rentrer. Et c'est ceci qui va faire que, après, je vais pouvoir venir coller ma linguette comme d'habitude. M'arrêter au niveau de la ligne des plis. Et rentrer mes... Mes coins à l'intérieur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Une fois que j'ai fait ceci, je vais reproduire la même chose avant de coller. Je vais reproduire la même chose sur les trois autres coins. Voilà. Merci. Donc, maintenant, on va coller. On va coller tout ça. Donc, on va prendre la colle liquide. Vous pouvez très bien mettre du double face si vous le souhaitez. Alors, pas besoin de la mettre ici au niveau du triangle. Mais si vous en mettez... Mettez un tout petit peu pour ne pas que ça déborde partout. Par contre, après, hop... Il ne faut pas hésiter à en mettre pour que ça soit bien collé. Et là, je rentre ma linguette à l'intérieur. Et je viens m'arrêter. Donc, mon bord du papier vient ici au niveau de ma ligne des plis. Voilà. Comme d'habitude. Je respecte toujours la ligne des plis. Elle est là pour me guider. Et une fois que je fais ça, je retourne. Je ne bouge pas le papier. Et c'est là où mon plioir va venir travailler. Pour bien m'aider à adhérer le papier. Voilà. Donc là, ici, si vous avez mis un petit peu de colle, on va vous appuyer à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis, sinon, ce n'est pas plus grave. Ici, dans celle-ci, par exemple, je n'ai pas mis de la colle. Et puis, vous voyez, ça reste parfaitement bien fermé. Et donc, voilà. On reproduit le même dans les autres trois petits coins. Si vous voulez, vous en mettez. Sinon, vous n'en mettez pas. Quoi qu'il en soit, hop, vous rentrez. Et vous vous arrêtez au niveau de la ligne de pli. Vous faites bien coïncider le bord ici. Et puis, la ligne des plis là. Je vais vous dire que ce projet, je l'ai présenté en atelier. Là, actuellement, comme c'est les confinements, les ateliers sont suspendus. Mais j'ai décidé de réunir mes clientes autour de vidéoconférences. Et ça fait deux semaines. Donc, on s'est réunis le samedi. Un après-midi pour faire des projets. Donc, là, c'est un projet qu'on n'a fait pas plus tard que hier. Et donc, vous voyez, elles étaient ravies. Chacune a créé avec ce qu'elles avaient sous la main. Je leur donne la liste de matériel juste avant. Donc, la veille ou une semaine à l'avance. Et donc, elles préparent tout. Et on fait ça tout ensemble. Chacune chez soi, connectée. Et on arrive à faire le projet. C'est super marrant de voir après la création de chacune. Avec les produits qu'elles avaient sous la main. Et en fait, c'était juste magnifique. Parce qu'on retrouve tout un tas de belles créations. Plus belles les unes que les autres. Que je vous invite à voir et à regarder le résultat. En cliquant sous la vidéo. Et en vous adressant directement sur mon blog. Voilà. Donc, ça, comme vous voyez, la boîte est vachement plus petite. Donc, en effet, vous ne pourrez pas mettre sur celle-ci. Vous n'allez pas pouvoir mettre les quatre Ferrero. Comme à l'intérieur ici. Mais ce n'est pas grave. Parce que, par exemple, je vois très bien. Une fois que l'on va faire la base. Je vois très bien mettre à l'intérieur. Puisqu'il s'agit quelque chose de mode. Je vois très bien mettre à l'intérieur un petit pot de crème pour les mains. Des baumes à lèvres, ronds. Voilà. Quelque chose. Des bougies. On peut très bien faire ça. Donc, qu'est-ce que l'on va faire maintenant ? Je vous ai dit que ce papier-là, il fait un petit peu moins de 6 inches. J'ai mes sues basées sur les centimètres. Et cette fois-ci, j'ai découpé à 15 centimètres. Pourquoi ? Parce que le 6 inch arrive là. Et que les 15 centimètres arrivent là. Et en fait, il y a deux différences. Deux millimètres de différence. Voilà. Donc, il fait 15 par 15 centimètres. Mais par contre, j'ai gardé mon pli à 1 inch et demi comme initialement sur le couvercle. Ce qui va me permettre, en ayant fait ça sur mes quatre côtés, d'avoir une base qui va être 2 millimètres plus petite que mon couvercle. Donc, il va glisser parfaitement dedans. Donc, moi, je l'espère. On va découvrir ça ensemble. Voilà. Donc, une fois que vous avez marqué les quatre coins, la base, c'est beaucoup plus simple à réaliser. Vous n'avez que à marquer les quatre coins, à détacher et à coller. Et on va voir si, oui ou non, le couvercle, il rentre parfaitement dedans. Voilà. Donc, je viens de détacher une première languette. Voilà. Je fais pareil ici. Voilà. Et nous allons maintenant appliquer de la colle. La colle de double face, ce que vous aurez. Voilà. Donc, j'aime la colle. Ces couleurs, ces couleurs, alors que je vous le dise. Donc, c'est cassis. C'est bien cassis. Et bien, pourtant, j'ai deux encœurs. Je n'en sais pas où je les ai mis. C'est cuvée de cassis. Voilà. C'est bien ça. C'est une couleur que j'adore, en fait. Après, je vais vous expliquer comment faire les petits coins ici, avec un autre papier. Voilà. Et on va attacher ceci à l'intérieur. Et là, c'est le moment des vérités. Normalement, le couvercle est censé de rentrer parfaitement. Alors, voilà ce qui se passe. Que votre boîte, votre couvercle ne va pas glisser jusqu'à en haut. Bien entendu, vous avez un triangle à l'intérieur qui lui empêche. Donc, il va fermer sur à peu près un centimètre et demi. C'est l'espace de hauteur de la boîte. Et plus vous laissez d'espace entre le bord du papier et le pli, plus, en fonction de combien vous donnez des profondeurs ici, vous allez avoir le couvercle qui rentre plus ou moins. Donc là, par exemple, mon pli a été fait à 4 cm du bord. Et ici, il a été à 5 cm. Ce qui fait qu'en gardant 2,5 cm ou 3 cm, je ne sais plus si c'était 2,5 cm ou 3 cm, je vous verrai bien sur le tutoriel, je vous regarderez. En fait, on rentre un petit peu plus profondément. Mais le résultat, il est tout à fait aussi joli. Comment on fait au niveau des coins ? Comment on fait cet effet-là ? Voilà. Parce que là, j'ai habillé mes triangles. Comment réussir à faire ceci ? En fait, c'est simple. Donc, pour cette boîte-là, je me suis basée sur des petits carrés surpiqués issus de... Alors, que je vous montre. Puisque j'ai les aies là à portée de main. Donc, c'est les carrés, les formes surpiqués. Voilà. Et donc, à l'intérieur, vous avez 4 carrés qui se découpent en carrés avec le petit surpiquage là. Et de l'autre côté, vous avez les ronds et les ovales. Donc, c'est effet couture. Cousu avec cœur, je crois qu'il s'appelle. En français, en anglais, c'est Stitched Shapes. Et donc, j'ai utilisé le plus petit des carrés. J'en ai découpé 4. Et ensuite, j'ai marqué les diagonales avec mon coupe-papier. Voilà. J'ai pris ma lame au dépli. Ou sinon, vous prenez la règle. Vous prenez votre règle. Vous allez d'un coin à un autre. Voilà. Vous prenez le vertice et puis hop, vous marquez le pli. Une fois que vous avez fait ça, vous les pliez. Voilà. Donc, vous venez superposer, faire un triangle de votre rectangle ou faites un triangle. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous ouvrez et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il suffit de vous éprendre vos ciseaux et vous découpez jusqu'au croisement une des lignes. Voilà. Donc, vous détachez ici. Et après, hop, vous faites comme ceci. Il va falloir coller l'un par-dessus l'autre. Un petit peu de colle là. Et donc, il y en a un qui va venir s'aligner à l'intérieur. Hop. Et si vous voyez qu'il y a un petit peu qui dépasse ici parce qu'on n'a pas été très droit, ben, c'est pas grave. Hop. Vous enlèvez. Et donc, vous obtenez ces petits triangles qui rentrent parfaitement dans cette boîte-là. Maintenant, je ne sais pas s'ils rentrent dans celle-ci, mais regardez. Parfait. Voilà. Ça rentre parfaitement. Donc, en fait, vous voulez donner un petit peu de peps à la boîte, vous en faites quatre. Ensuite, vous mettez bien de la colle sur les trois faces et vous insérez le triangle à l'intérieur. Ici, vous faites ça au niveau des quatre coins de la boîte. Votre boîte, elle est finie, juste prête à recevoir ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur. En tout cas, j'étais ravie de faire ce tutoriel avec vous. Je vous laisse soin de le décorer avec le set des tampons de votre choix. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon blog pour télécharger le tutoriel en PDF si vous le souhaitez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi également à laisser un bien-beillant-beillant commentaire. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à commander les produits Stampin' à peu près des mois. J'ai été livrée ces dernières semaines malgré les confinements. Donc voilà, UPS fonctionne. Donc je peux faire livrer chez vous directement par UPS et Stampin' a mis en place certains protocoles pour éviter la contagion auprès des équipes. En tout cas, je vous embrasse. Je vous dis un grand merci et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501